... Miguel Benasayag, bonjour. Bonjour. On est ravis, et je suis ravi à titre personnel, de vous accueillir chez MOLA. Alors, le mot accueillir, quand on est à quelques 600 km de distance, est étrange. On reviendra peut-être d'ailleurs dans la fin de l'entretien sur ce dispositif. Mais on est ravis de vous accueillir pour ce nouveau livre, Les Nouvelles Figures de l'Agir, donc Penser et s'engager depuis le vivant, que vous avez rédigé avec Bastien Cagny, à partir d'une expérience aussi collective que vous menez tous les deux et avec d'autres dans le collectif malgré tout. Alors, je vous présente, vous êtes déjà venu chez MOLA présenter des ouvrages en 2018, notamment Fonctionner ou Exister, vous êtes philosophe, vous êtes psychanalyste, vous avez publié un nombre d'ouvrages très important et vos lecteurs et lectrices retrouveront la bibliographie dans la couverture du livre. Vous travaillez sur l'exil, sur la médecine, sur le vivant, sur le rapport entre la biologie et la philosophie, sur la singularité du vivant, la complexité, les algorithmes. Et je trouve que dans ce dernier livre, outre le fait qu'on voyage avec un certain nombre de philosophes, alors Kant, Leibniz, Hume, des philosophes antiques, Husserl, etc., on retrouve un peu ces thématiques-là au service de votre projet de démonstration. Et on va donc avoir une petite heure pour en discuter à travers plusieurs questions. La première, c'est que vous posez un diagnostic qui, en fait, circule à travers le texte, qui est celui de la crise écologique, mais au lieu de le formuler uniquement dans l'extériorité de... qu'on connaît bien, qui est l'extériorité de la modernité des derniers siècles passés, qui construisent d'un côté la nature et de l'autre côté, de manière totalement autonome, la société, vous reformulez tout ça d'une manière différente en disant la crise écologique, c'est aussi la crise de l'humain. Et j'aimerais qu'on commence là-dessus. Vous posez des questions que je trouve extrêmement intéressantes sur le devenir humain comme devenir fonctionnel, comme devenir modulaire, comme dégradation de l'individu sous forme d'appli. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cette... Vous dites cette dislocation de l'humain et de l'individu de nos jours par la réalité technologique ? Bien. D'abord, bon, merci de m'accueillir dans les conditions de l'époque. Et au fait, oui, les sujets que vous avez énoncés sur lesquels je travaille, au fait, ce sont les sujets de l'époque. Ce sont les sujets qui se posent, comme ça, qui se donnent à penser, qui nous provoquent. Alors, quand on pense autour d'un thème qui, aujourd'hui, il est beaucoup parlé, beaucoup évoqué, mais qui n'est pas nouveau, qui est évoqué sous les mots, aujourd'hui, de la bipolarité, n'est-ce pas ? De la bipolarité. À vrai dire, on peut dire que le problème est très profond, parce que c'est ce qui a créé la modernité. La modernité a créé une séparation entre homme-nature, culture-nature, homme-femme, bien entendu, etc. Et alors, donc, cette bipolarité, cette séparation très cartésienne, n'est-ce pas, a provoqué, a créé, a produit un dispositif de séparation dans lequel quelque chose qu'on a nommé l'homme, et qu'on nommait l'homme, pas l'humain, on nommait l'homme, c'était l'homme masculin, en plus, effectivement, c'est ces penses séparées de la nature pour mieux la dominer, la contrôler, etc. Très bien. Le problème, c'est que ce cycle-là, il va très, très loin, il déploie des puissances incroyables, il fait des choses incroyables, mais nous sommes aujourd'hui à la fin du cycle, et à la fin de ce cycle-là, l'être humain se réveille et se rend compte qu'au gros, pas très bonne surprise, il n'a pas modifié un objet par rapport auquel lui, il était le sujet, mais il a modifié un environnement, un tout qu'il inclut, n'est-ce pas ? Et alors, si nous voulons penser aujourd'hui, si nous voulons un peu comprendre ces désastres que nous vivons, ce désastre écologique, démographique, épidémiologique, du point de vue culturel, si nous voulons penser ces désastres, ces menaces, comme ça, on vit dans un monde de la menace, on a peur, qu'est-ce qui vont devenir nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qui vont devenir, dans quel monde vont vivre ? Si on veut penser ces dispositifs-là, il est important donc de sortir de cette bipolarité et ne plus penser, nous, sujets humains, le monde, pour les transformer, pour les modifier, etc., mais procéder à une opération qui semble compliquée pour les occidentaux que nous sommes, qui est excentrer l'humain du centre où il s'est mis, l'excentrer, et penser l'ensemble, donc l'humain dans cet ensemble-là, l'humain dans cet ensemble-là. C'est une opération compliquée, c'est une opération compliquée parce qu'effectivement, ça signifie que nous devons repenser toutes les catégories. C'est quelque chose que nous voyons bien qui, par ailleurs, est en train d'arriver. C'est-à-dire, on voit, par exemple, citer comme ça un braque, d'un point de vue juridique, les juristes qui ne sont pas des rêveurs abstraits, ils parlent aujourd'hui des nouveaux sujets de droit. Sujets de droit, c'est-à-dire, non pas qui ont des droits, mais des sujets de droit. La mer, la forêt, certains animaux, il y a un argentine, un guenon, qui était nommé sujet de droit. Donc, on va reconnaître une intériorité et une intentionnalité à d'autres sujets que les sujets humains. Alors, effectivement, ceci réclame, ceci appelle à une très forte révision de notre mode de pensée et d'agir pour essayer d'affronter. C'est-à-dire, ce n'est pas un exercice académique, n'est-ce pas ? C'est vraiment un exercice d'urgence, à mon avis, de dire, mais alors, si le sujet humain n'est pas ce qu'on pensait, si on n'est pas le sujet par rapport à un objet, qu'est-ce qu'est en agir ? Comment agir ? Comment agir dans un ensemble, n'est-ce pas, auquel on appartient ? Pourquoi ? Eh bien, pour éviter cette série de catastrophes qui ne sont pas possibles. Elles sont déjà commencées. Nous sommes dans une époque d'effondrement multiple, non ? Alors, justement, merci pour ce cadrage qui montre bien le cœur de l'ouvrage où vous saisissez 300 ans d'histoire, puisque, je le rappelle, ce qu'on appelle la modernité, c'est ce grand moment, d'ailleurs plus de 300 ans, qui naît avec l'autonomisation des sciences, avec tout ce que vous avez signifié et qui ouvre l'époque moderne. Sur les menaces qui sont là, il y a donc celle dont je vous parlais, celle de la dislocation de l'individu, et en même temps, vous ne posez pas un regard naïf sur cette menace-là, puisque vous expliquez, je cite, qu'il y a quand même, malgré tout, une puissance de séduction du devenir machine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en même temps qu'il y a cette menace de transformer les individus en simple fonctionnalité, et vous parlez aussi de l'écrasement du présent par la présence des technologies, vous dites qu'en même temps, il y a ce désir de devenir machine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette menace présente et en même temps de l'ambiguïté qu'elle représente ? Oui, c'est-à-dire que, au fait, juste pour la contextualisation, c'est-à-dire que c'est vrai que d'un côté, il y a ce qui, comme nous, pour dire nous, un peu vague, on s'est dit, oulala, on a trop cru, cette histoire, qu'on était un sujet à part, n'est-ce pas, comme écrivait Platon, où l'homme est un être qui puisse ses racines dans les ciels, non pas dans la terre, etc. On a trop cru ça, n'est-ce pas ? Et donc, il y a une bonne partie des contemporains qui disent, oula, attention, il faut quand même se repenser dans un contexte, on fait partie d'un tout, etc. Et alors, on pense, comme au Morisot, c'est-à-dire cette diplomatie avec les autres êtres vivants, n'est-ce pas, il faut qu'on retrouve notre place parmi les autres. Mais, force est de constater que la majorité de nos contemporains ne sont pas du tout dans cette idée de regagner la fragilité du vivant, n'est-ce pas, avec notre singularité humaine, ils ne sont pas dans cette disposition-là, ils sont dans une disposition qui est de dire, mais la technologie, la technologie nous sauvera, et d'ailleurs, la technologie a tout compris. Alors, la technologie a tout compris, ça veut dire quoi ? Ce sont les énoncés, aujourd'hui, devenus banales, de que tout est algorithmique. Tout est algorithmique. Il faut savoir que, d'un point de vue biologique, aujourd'hui, la hypothèse dominante est celle de la continuité de nature. Continuité de nature, ça veut dire qu'entre le vivant et la machine algorithmique, il y a une continuité de nature avec une différence quantitative. Et bien entendu, la différence quantitative a la défaveur du vivant, parce que la machine, elle ne connaît pas des processus de corruption, des dégradations, des dégénérations. Bon. Alors donc, il y a cette idée de fond. Il y a cette idée de fond très très forte sur laquelle travaillent les chercheurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'un bon modèle algorithmique, comme, je ne sais pas, un très grand philosophe épistémologue français comme Jean Petiteau, par exemple, lui, il dit, effectivement, tout est algorithmique, on peut tout modéliser, et on connaît alors les délires post-humanistes, non ? Qu'ils disent, effectivement, on pourra transformer la vie, transférer la vie vers des machines. C'est-à-dire quoi, la vie, si on les transforme ? Alors, au milieu de ça, il existe, ce que vous évoquez, effectivement, une esthétique de devenir machine. C'est-à-dire qu'il y a un désir de devenir machine, de fonctionner, de fonctionner bien. C'est-à-dire que c'est compréhensible, même d'un point de vue psychiatrique, c'est un peu compréhensible et qu'on a tellement peur, on est tellement dans un sacré bordel comme ça, pour penser les mondes, pour dire, mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est une telle impuissance, n'est-ce pas ? Que, tout à coup, il apparaît cette esthétique de la machine. Mais cette esthétique de la machine n'est pas d'une tête brûlée comme ça, et là, un fondement très fort parce que, d'un point de vue scientifique, on se dit, on est des machines. Alors, ce n'est plus la machine cartésienne, effectivement, c'est la machine de la vie artificielle, de l'intelligence artificielle. Et alors, dans ce désir de devenir machine, d'abandonner la fragilité, abandonner nos corps, abandonner toute cette corruption du corps, n'est-ce pas, comme disait déjà Platon, c'est-à-dire les corps corruptibles, non ? Et c'est un devenir très platonicien parce qu'on voudrait quitter ces simulacres, comme appelait Platon, les corps, quitter les simulacres des corps pour une autre vie qui est une vie dans le monde des algorithmes. Et ça, vraiment, on le voit au quotidien avec ce désir d'un bon fonctionnement, n'est-ce pas ? Or, fonctionner, fonctionner, ce désir de bien fonctionner, à vrai dire, c'est la couche visible d'un nihilisme très profond parce que le fonctionnement a comme objectif le fonctionnement. C'est-à-dire, on fonctionne pour fonctionner. Et ça, effectivement, c'est d'une façon très ludique, d'une façon comme ça, c'est pas une tyrannie méchante, c'est une tyrannie très séductrice, non ? Et petit à petit, effectivement, nous assistons à une dislocation biologique et culturelle de l'humain qui va se réagencer par rapport aux machines qu'on croit utiliser et par rapport auxquelles, à vrai dire, nous devenons des segments dans ces machines-là. Oui. C'est ce que vous dites, d'ailleurs, dans cette tentation du fonctionné, c'est aussi la perte du corps dont vous parlez beaucoup dans le livre, cette importance de la corporalité, mais c'est aussi la perte du désir. Et j'ai bien aimé les moments où vous dites que, notamment, tout ce qu'on nous vend aujourd'hui, le big data, etc., est évidemment une idéologie parce qu'elle se cache en tant qu'idéologie. et qu'il y a cette idée qu'effectivement, tout est algorithme. D'une certaine manière, vous me le confirmez, c'est l'idée que dans cette lecture que vous critiquez, que tout est information. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu une sorte d'ultra-Shanone, non ? La théorie de l'information, c'est une sorte de fanatisme, d'antégrisme de Shannon. C'est au-delà du Shannon, la théorie de l'information dit tout est information. Et information asémantique, information sans sens. C'est-à-dire que ce n'est pas un émetteur qui arrive à un récepteur. C'est-à-dire tout est information. Même l'émetteur et le récepteur, ce sont des agencements, des unités d'information dans la théorie algorithmique. N'est-ce pas ? Et alors, on veut remplacer les concepts pour des algorithmes. N'est-ce pas ? On veut dire bon, finalement, on va abandonner les côtés flous des concepts. On va abandonner comme ça tout cet imaginaire comme ça qui nous a fait croire qu'on pouvait agir pour déléguer nos fonctions de plus en plus, l'ensemble de nos fonctions vers les machines calculantes. Et alors, les big data, c'est ça. Les big data, c'est un pas énorme vers ça. C'est-à-dire c'est cette énorme banque de données qui, effectivement, en quelques fractions de secondes peuvent consulter une série énorme des données et marquer une conclusion. Alors, par exemple, pour ce que je connais directement dans la médecine, quand on a une terminale big data des banques de données dans un hôpital, effectivement, on consulte. Et alors, cette big data consulte des millions et des millions de données de comment ces symptômes-là, on l'a vu en Chine, on l'a vu il y a 20 ans et il arrive donc les diagnostics et les traitements. Sauf que ces fonctionnements big data est un fonctionnement non pas par causalité mais par corrélation et qu'effectivement, les diagnostics, normalement, c'est basé sur un pari qui est le propre du vivant et de l'humain en particulier. C'est-à-dire que toi, tu vois ton patient et tu dis effectivement, oui, il y a toutes ces données-là. Les données, on les considère comme nécessaires mais pas suffisants comme on dit. Et il y a un moment donné dans lequel on se rend présent dans un pari qui est un pari qui vraiment engage les corps parce que c'est parce que le patient est là, parce que toi, tu es là avec ton expérience, etc. Et alors, on fait un pari, le diagnostic est un pari et c'est là où il y a la responsabilité, la liberté, la présence des corps. Or, le diagnostic par big data efface tout ça. Les symptômes du patient sont formatés dans une grille et le clinicien suit quelque chose. Donc, il y a deux absences. La même chose arrive aujourd'hui avec la macroéconomie, n'est-ce pas, avec des grandes décisions, avec des algorithmes pour trouver des terroristes, par exemple, maintenant, n'est-ce pas. On se prend la tête, on imagine qu'est-ce que ça va donner cette utilisation des corrélations par big data avec un algorithme qui va déterminer que tu n'es pas tout à fait dans la norme. Alors, oui, il y a là quelque chose qui est cette délégation de nos fonctions vers la machine qui est une grosse tentation face aux menaces, une fois encore, aux menaces que nous devrions pouvoir assumer en tant que vivants. Merci pour ces précisions qui, à mon avis, pour certains des spectateurs et spectatrices, évoqueront certains romans de science-fiction dystopiques du XXe siècle. Alors, suite à ce diagnostic qui irrigue vraiment le livre, vous faites aussi, c'est un livre qui plonge ses racines dans la philosophie, dans la phénoménologie, on va y revenir, et vous, vous faites aussi pas un peu de ménage, mais enfin, vous critiquez certaines manières de percevoir le réel dans la philosophie en essayant de vous situer en équilibre, en tout cas, en contradiction avec, notamment, cette première vision qui est celle d'une sorte de postérité de ce qu'on appelle le tournant linguistique dans les années 90 aux Etats-Unis puis en Europe dans les années 2000-2010 et où certaines chapelles ont fini par considérer que le réel était finalement un récit sans méta-récit, c'est-à-dire qu'en fait, le réel n'avait plus de dimension de vérité et qu'on pouvait tomber dans le relativisme culturel. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette logique-là de cet héritage du tournant linguistique ? La préoccupation des humains et de toutes cultures effectivement était la préoccupation kantienne à la fois qui va à un système antisécan qu'est-ce que je peux connaître, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux espérer, qu'est-ce que je peux connaître, c'est quoi connaître ? Et ça, à travers toute la modernité et surtout depuis 1900, c'est devenu une préoccupation très très grande dans l'Occident. Mais qu'est-ce que je connais vraiment ? Quand je connais quelque chose, qu'est-ce que je suis en train de connaître ? Ça, c'est une préoccupation qui est loin d'être une préoccupation abstraite, une préoccupation très importante parce qu'effectivement, il faut encore, si on est dans une situation dans laquelle la vie est menacée, etc., la vie en général sur la planète, écologiquement parlant, alors on s'est dit c'est important de savoir qu'est-ce que je peux connaître parce que ça va déterminer effectivement la deuxième question qu'ancienne, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, il y a eu une tendance idéaliste très très forte en Occident que, grosso modo, on le connaît comme le tournant linguistique, effectivement, qui va considérer que c'est une sorte d'ultra nominalisme pour ceux qui sont des métiers, qui vont considérer que finalement, tout ce que je peux connaître, je ne peux connaître qu'à travers la langue et que derrière la langue, je ne peux rien connaître, n'est-ce pas ? Et que tout est récit, comme vous dites, sans aucun méta-récit, sans aucune réalité, sans aucune réelle qui vienne ordonner ces récits-là. C'est un tout petit peu la tendance archi-individualiste qui dit chacun sa vérité, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, si quelqu'un ose dire non mais la vérité, c'est, tout de suite, on dit, d'une façon très dogmatique comme ça, on dit, oula, la vérité, la vérité, chacun sa vérité. Alors, c'est vrai que si on veut, quand on veut, commencer à se donner la tâche de dire bon, mais comment on peut connaître pour pouvoir agir, il faut voir si c'est vrai ça, si c'est vrai que chacun sa vérité, si chacun sa vérité, c'est un tout petit peu compliqué d'agir, c'est un tout petit peu compliqué parce que ça veut dire que l'individu est le cœur des systèmes dans une subjectivité totale. Et alors, nous, on a voulu, avec Bastien, comprendre un tout petit peu ça et critiquer un tout petit peu cette position ultra-idéaliste qui a gagné beaucoup, beaucoup l'Europe. Aux Etats-Unis, c'est resté à niveau universitaire, mais en Europe, c'est devenu une sorte d'idéologie, et en France surtout, une sorte d'idéologie qui a gagné comme ça, la tête des gens, c'est un relativisme absolu. Une version du relativisme est effectivement l'individualisme que nous connaissons, ce gentillet, c'est un peu bête parce qu'effectivement, comme toujours, le scepticisme a cette limite de que si une voiture fonce sur toi, tu peux te dire c'est du récit, mais tu sautes, écoutez, n'est-ce pas ? Alors toujours, ce type de relativisme subjectiviste est très chic pour les dîners en ville, mais dans la réalité, ça ne marche pas. Le problème, c'est que le relativisme a engendré et a renforcé une tendance qui est relativement nouvelle à quelques décennies qui est le relativisme culturel. Le relativisme culturel ne va plus dire chaque individu sa vérité, mais va dire entre les cultures, il n'y a pas de pont. Alors, le relativisme culturel se base sur un élément vrai, historiquement vrai, qui est la critique de l'universalisme occidental. L'universalisme occidental a dit qu'il y a une vérité, c'est-à-dire que c'est l'homme blanc occidental, etc. Alors, c'est vrai que la critique à l'universalisme qui nie tous les particularismes et toutes les singularités, la critique à l'universalisme était nécessaire et l'a commencé paradoxalement par les sciences et pas du tout par les dimensions sociales, n'est-ce pas ? Alors, effectivement, la critique à l'universalisme a permis un bond en avant dans la pensée, dans l'agir, c'était très important, à émanciper, c'était un mouvement d'émancipation. Mais, ça tombait souvent dans son contraire qu'il y ait une série de micro-universalismes. Chacun sa vérité, chaque peuple, chaque culture sa vérité, sans aucun socle commun. Alors, là, si autant dans l'individualisme, on est dans une version rigolote, un peu psychanalytique à la Woody Allen, chacun sa vérité, dans le relativisme culturel, on n'est plus du tout dans quelque chose de rigolo. On est dans une impossibilité de penser les communs. Or, dès notre point de vue, d'un point de vue phénoménologique, à l'universalisme qui prétend que nous sommes tous, on émerge tous dans le socle commun et que, donc, c'est très compliqué de les définir. Et, en général, c'était défini par l'homme blanc, etc. À l'universalisme qui prétend que le commun est au départ et au relativisme culturel qui dit qu'il n'y a pas de commun, nous le posons à une position phénoménologique assez radicale qui est de dire que le commun est ce que l'on produit. C'est-à-dire que le commun n'est pas au départ. Le commun, c'est ce qu'on produit quand on agit ensemble. C'est-à-dire que le commun ne précède pas l'agir, le commun n'est pas distribué dans des différents petits communs. Le commun, c'est ce qu'on produit. Et pour nous, ça, c'est très important aujourd'hui parce qu'avec l'éclatement communautaire, individualiste, l'éclatement actuel comme ça qui paraît très, ne plus avoir la possibilité d'avoir le moindre lien avec l'autre, n'est-ce pas ? L'autre étant tout autre, tout autre, n'est-ce pas ? Eh bien, nous pensons qu'il est important de pouvoir émettre l'hypothèse théorique et pratique de dire mais peut-être le commun est ce que malgré nos vraies différences, on peut produire dans un vivre ensemble. Alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, on a voulu comprendre un tout petit peu critiquer et l'universalisme et le relativisme en essayant de chercher comment on pouvait concevoir le commun. Oui, et en même temps, merci encore, en même temps, dans cette tentative, vous le dites, c'est une critique intellectuelle, vous ne descendez pas les autres théories en flèche, c'est juste, vous signifiez aussi où vous situez votre démarche phénoménologique. Il y a une troisième modalité de compréhension du réel que vous critiquez, c'est celle que vous appelez à plusieurs reprises dans le livre le réalisme naïf, c'est-à-dire le territoire sans la carte, vous reprenez souvent cette métaphore, est-ce que c'est la carte et le territoire, le territoire et la carte ou simplement la carte, et donc les réalistes naïfs qui eux considèrent qu'il n'y a finalement que le territoire, ça c'est encore une manière de voir que vous critiquez pour essayer de construire votre démarche phénoménologique ? Oui, de ces pointes de vue-là, effectivement, dans cet effort pour dire bon mais comment on peut connaître ? Comment on peut connaître ? Non, on sort de tout un siècle, le XXe siècle est un siècle de remaniement de toutes les catégories de la connaissance, de l'agir, du sujet, bon. Mais finalement, d'un point de vue phénoménologique qui est le nôtre, comment on peut connaître ? Alors pour savoir comment on peut connaître, effectivement, il est important autant de faire une critique au nominalisme comme ça du tournant linguistique qu'au réalisme naïf qui dit mais les choses sont là et on doit connaître les choses qui sont là. Or, ce qui est là correspond à une maille dynamique dans laquelle tout ce qui est individué, pour parler comme si mon nom, tout ce qui est individué, moi, la table, les verres, ce qui est là, participe d'un même processus d'individuation. C'est-à-dire que les choses n'existent pas, c'est très compliqué de dire que les choses existent indépendamment les unes des autres. Or, dans les courants phénoménologiques classiques, disons, même Sartrien, Husserl, un peu moins, mais bon, enfin, on dit que ce qui va déterminer l'existence d'une chose, ce qui permet de discrétiser une chose, de découper une chose que je veux connaître et la conscience. Dès notre point de vue, on fait un déplacement et on dit c'est les vivants qui, en tant que vivants, parce qu'ils sont discrets, c'est-à-dire parce qu'ils sont finis, parce qu'ils n'ont pas un fini, parce qu'il y a un contour, c'est les vivants qui, parce qu'ils sont discrets, discrétisent, c'est-à-dire qui vont découper dans la multiplicité de l'existant, n'est-ce pas, va découper des objets. Mais le vivant, comment il découpe les objets ? Il découpe par rapport à comment il est constitué. C'est-à-dire que de l'hétérogène, on construit de l'homogène, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que les mondes, ce qu'on appelle les mondes, faute de mieux, on peut les penser comme un ensemble hétérogène. Cet hétérogène-là, de notre point de vue, ne se rend pas homogène de façon tout à fait indépendante, autonome, il se manifeste par des formes homogènes de par le travail du vivant. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que dès l'amibe jusqu'au cerveau humain, eh bien, c'est toujours ce travail à partir duquel, avec l'hétérogène du contexte, on construit de l'homogène. Pourquoi ? Parce que pour moi, il a du sens. N'est-ce pas ? Et ce sens-là, effectivement, est un sens pour tous les vivants. C'est-à-dire que dès l'amibe jusqu'au cerveau humain, eh bien, les unités avec lesquelles on est en relation ont du sens parce que nous sommes vivants. Alors, c'est vrai, nous mettons au cœur du dispositif le vivant, au cœur du dispositif phénoménologique le vivant, et une fois encore, ça nous semble important dans cette époque de l'indistinction vivant-machine pour dire, eh bien, ce que la machine ne peut pas faire, c'est trouver de l'homogène. N'est-ce pas ? La machine, pour la machine, elle est dans une hétérogène agencée, mais il ne peut pas, la machine ne peut pas être auto-affectée. Pour citer le concept de Michel Henry, le phénoménologue, qui va dire le vivant, ce processus à travers lesquels on est auto-affecté. C'est-à-dire que le vivant n'est pas un feedback comme la machine, n'est-ce pas ? Le vivant, il est auto-affecté. Les choses ont du sens pour le vivant en tant qu'organisme, en tant qu'historique. Oui, ça, merci. C'est là où, effectivement, dans tout le milieu du livre, vous posez vraiment l'articulation de ces liens et de cette phénoménologie, où vous montrez bien que le monde est toujours produit et que finalement, on peut définir les choses comme un effort et un processus qui est toujours renouvelé. Ce que je trouve intéressant, on voit ici que non seulement des biologistes, des philosophes, des lecteurs trouveront beaucoup d'intérêt à vous lire. Il y a des passages très intéressants quand vous utilisez votre expertise du côté médecine, biologie, sur la question de l'émergence du vivant. Et là, je pense qu'il y a des gens qui seront heureux évidemment de vous lire sur cet aspect-là. Si on passe petit à petit vers la question justement de l'agir, c'est-à-dire aussi une fois qu'on est entré dans le livre et qu'on a lu tous ces éléments critiques, ces propositions, les nouvelles figures de l'agir, les gens sont là aussi et vous le soulignez dans votre prise de parole pour savoir comment une fois qu'ils comprennent un peu comment ils connaissent, comment comprendre comment ils peuvent agir. Et là, en première étape, via cette phénoménologie, et vous l'avez évoqué au tout départ de cette intervention, il y a un rapprochement qui se fait. L'homme, l'humain, descend de son piédestal, ce piédestal qui a été construit par la modernité cartésienne, les animaux-machines, etc., pour se rapprocher non seulement des animaux, mais il y a des pages sur une phénoménologie des plantes, etc. Comment affronter quand on a été tellement habitué non seulement par un système mais par des décennies à notre exceptionnalité dans le vivant ? Comment affronter ça ? Affronter ce retour, cette fraternité que vous décrivez, qui est non seulement du point de vue philosophique, mais vous l'avez dit, du point de vue juridique, avec l'émergence des nouveaux sujets de droit. Comment est-ce que vous vivez ça vous-même ? C'est une forme de méditation, j'ai l'impression. C'est-à-dire que le rémaniement, il est énorme. Moi, j'ai un ami, Stéphano Mancus, un biologiste botaniste de Florence, qui, effectivement, il est parmi les premiers, mais maintenant, il est loin d'être isolé, qui s'est rendu compte, par exemple, que les plantes remplissaient des fonctions sans avoir les organes pour. C'est-à-dire que les plantes agissaient comme s'ils avaient la vue, par exemple, sans avoir l'organe. Qu'il agissait comme s'il avait lui, sans savoir... Donc, les travaux, par exemple, les marincous, parmi d'autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cassent la taxonomie centrale des quelques siècles, quand même. C'est-à-dire qu'ils remporosent la frontière entre les plantes et l'animal. C'est dingue, ça, les végétales et l'animal. Eh bien, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos connaissances, on se rend compte que la frontière végétale-animal, c'est, à vrai dire, c'est quand même encore un processus de mise en cause de la bipolarité, vous voyez, parce qu'animal-végétal, c'était encore une bipolarité sacrée, mais sacrée. Alors, aujourd'hui, force de reconnaître qu'à l'instar de Mancuso, des trucs comme ça que c'était quand même des piliers de la pensée et de la connaissance, commencent à bouger. Il y a un côté fantastique. Alors, après, on se dit, zut, alors, si l'humain, il est vraiment si fortement intriqué avec le contexte, si, à vrai dire, on n'est pas du tout séparé, si on est, si la pensée est une pensée de contexte, c'est-à-dire que c'est un ensemble, une niche écologique, par exemple, qui influence la pensée. Alors, on dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Une niche écologique, la pensée, c'est les hommes qui pensent. Ce n'est pas si clair que ça, par exemple. Nous pouvons facilement constater comment, par exemple, il y a des pensées créées par des environnements concrets. En musique, par exemple, j'étudiais ça dans la musique, c'est très flagrant. Tous les peuples de montagne, tous les peuples de montagne produisent des musiques de flûte, par exemple. Pourquoi ? Parce que, non pas parce que les Indiens qui habitent au plateau de l'Argentine veulent jouer la flûte. C'est parce que la musique émerge d'un ensemble dont l'humain fait partie, et peut-être une partie très importante, certainement, mais donc, la musique émerge d'un ensemble. Tous les peuples, par exemple, de fleuves, produisent des musiques de cordes, et ainsi de suite. Les villes produisent la propre musique. C'est la même façon de la pensée. C'est-à-dire que la pensée n'émerge pas d'un homme déterritorialisé, d'un humain déterritorialisé qui, indépendamment de son milieu, peut penser des choses. Non ? C'est encore une différence énorme avec les machines. Si moi, j'amène ma bécane à 4000 mètres d'altitude en Argentine et fonctionne différemment qu'au niveau de la mer, je la jette à la poubelle. La bécane doit fonctionner de façon déterritorialisée. Les vivants et l'humain en particulier ne peuvent pas penser de façon déterritorialisée. La pensée est un produit d'ensemble. Ok, très bien. Et alors, l'agir ? Eh bien, on dit, alors, si la connaissance est produite par un ensemble, pour le dire comme ça un peu rapidement, si un niche écologique produit une pensée, là, on s'est dit qu'un niche écologique doit agir. C'est quoi un niche écologique qui agit ? Ça veut dire que quoi ? L'arbre qui est là va agir, les chiens vont agir, la terre va agir. Il s'avère que quand on est dans des traditions de gauche, on a plus de problèmes pour penser ça par rapport à la droite. Pourquoi ? Parce qu'il existe dans la tradition libérale une pensée justement de l'agir d'un ensemble qui est la fameuse main invisible du système d'Adam Smith. C'est-à-dire que les libéraux ils ont une pensée, je ne dis pas qu'il faut récupérer celle-là, c'est un exemple, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on voit bien comment une pensée libérale a pu produire cette pensée d'un ensemble qui inclut l'humain mais qui n'est pas dirigé, polarisé ou discipliné par l'humain. Alors, ce n'est pas du tout une apologie au libéralisme et encore au néolibéralisme. C'est simplement pour dire que ce que les Indiens de chez moi en Patagonie ou dans les Hauts-Plateaux réalisent dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire qu'ils se savent liés, ils se savent liés et ils agissent dans ce que Morisot appelle la diplomatie avec les autres. Ils se savent liés, ils ne prétendent pas être sujets. Ce que les autres cultures et les réalités concrètes, pour nous, la seule trace comme ça que je pense à l'instant, la seule trace qu'on peut avoir d'un agir qui inclut l'homme sans que l'homme soit au centre et la pensée par exemple de la main invisible ou la pensée d'un économiste comme Hayek, n'est-ce pas ? Alors c'est drôle parce qu'effectivement politiquement je me situe de l'autre côté mais c'est intéressant de voir comment peut-être justement un défaut de nous des gens qui avons une préoccupation pour la justice sociale, pour la libération, pour l'émancipation, on est tombé dans une grave erreur qui est de vouloir trop maîtriser les réels, ne pas avoir une pensée inclusive dans les réels, n'est-ce pas ? Alors je crois que si nous voulons penser aujourd'hui et comprendre en agir du système comme une niche écologique produit une pensée comme une niche écologique donc peut agir, on a intérêt de nous penser dans l'ensemble, nous penser en tant qu'humains dans l'ensemble, ça c'est compliqué pour nous en tant qu'Occidentaux c'est compliqué parce que c'est vrai qu'en général on veut bien respecter les animaux par exemple mais d'un point de vue royal, c'est-à-dire nous on octroie aux animaux des droits. Or la pensée des droits animaux, la pensée des droits de la forêt n'est pas une pensée dans laquelle l'être humain central octroie des droits est une pensée dans laquelle l'ensemble produit en résultant. Oui, de toute façon on voit bien à travers certaines lectures alors bon moi je le vois avec mes références qui ne sont pas celles d'un spécialiste mais Gilles Clément quand il travaille sur le tiers paysage et sur l'intégration de la biodiversité dans son propre jardin planétaire, Bruno Latour qui parlant de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes cite le slogan de cette contestation enracinée en disant nous ne défendons pas la nature nous sommes la nature qui se défend on voit que là il y a une tentative de penser cette diplomatie il y a beaucoup des gens qui pensent à Augustin Berg avec le concept de Koumen c'est-à-dire toute la pensée de certains historiens et historiens des annales c'est-à-dire quand on écrit la Méditerranée comment ça s'appelle ça m'échappe Fernand Brodel Brodel pardon merci quand Brodel pense la Méditerranée voilà c'est un effort là alors là clair et net de penser une autre figure de l'agir c'est-à-dire il va montrer comment en Méditerranée les humains ne sont pas les sujets de l'histoire ne font pas ce qu'ils veulent ils sont tenus à cette diplomatie vous m'appelez bien les concepts de Morisot de diplomatie les humains sont tenus à agir dans un ensemble de constructions de contraintes données par la géographie Brodel Berg n'est-ce pas sont des penseurs qui montrent cette voie et qui à mon avis c'est la seule voie pour éviter que cette époque d'effondrement multiple devienne plus grave encore les effondrements sont déjà là on est dans une époque obscure même la vérité c'est que d'un point de vue plus de l'agir politique maintenant d'émancipation je pense que toute idée de comment on pourrait construire un monde meilleur et un monde de justice pour le moment il faut les mettre dans les placards c'est-à-dire là pour le moment je pense qu'être de gauche être pour l'émancipation signifie une vision beaucoup plus humble de comment on peut défendre la vie comment on peut défendre la vie c'est-à-dire il faut essayer de dépenser cette défense de la vie mais alors la vie dans laquelle nous sommes inclus dans ces vivants-là sans que ceci implique c'est pour rassurer les amis sans que ceci implique aucun réductionnisme de la culture vers la biologie c'est-à-dire c'est pas un biologisme réductionniste non oui mais ça j'allais vous le dire tout comme quand vous plaidez pour cette diplomatie territorialisée c'est pas non plus un retour au déterminisme ou à ce que disait enfin ce que Bourdieu appelait l'effet Montesquieu c'est-à-dire dire bon ben l'environnement vous détermine complètement en tant qu'individu bon évidemment là il y a toute votre démarche phénoménologique qui continue à dire qu'il y a cet effort de production du monde donc ça bon ça je pense que les spectateurs et les spectatrices l'auront compris parce que si c'est pour replonger dans le déterminisme le plus total ce serait le hâge c'est là où il y a tout réductionnisme c'est-à-dire que dire si je traite les animaux comme on les traite par exemple dans l'élevage intensif là je suis en train inévitablement je vais produire de la destruction ok ok alors donc ça veut dire on doit respecter on doit respecter certains modes et comment les autres espèces se manifestent on doit les respecter parce qu'autrement on va se détruire tous ok ça ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les espèces c'est-à-dire et très particulièrement ça ne veut pas dire qu'on nie la particularité humaine parce que si nous nions la particularité humaine paradoxalement on n'est fait qu'il a réaffirmé c'est-à-dire si l'humain tout à coup dit royalement mais je suis comme la souris qui passe là-devant non c'est pas vrai il n'y a pas de souris chez moi là si je suis comme la souris qui passe là si je suis comme la souris qui passe là-devant à vrai dire c'est moi le roi qui peut dire ça la souris elle ne peut pas dire ça alors donc cette diplomatie à laquelle Maurice encore appelle c'est pas une diplomatie gna gna un peu bébête dans laquelle on nie la singularité humaine c'est bien l'humain qui a garanti l'interface entre la pensée et les vivants mais la pensée les produits d'ensemble et s'exige quand même de comprendre cette fragilité il s'agit de comprendre la fragilité la fragilité du vivant dans laquelle nous sommes alors pour j'ai vérifié il n'y avait pas de souris ni dans les différents espaces de Mola pour avancer tranquillement vers la conclusion encore une fois autour de cette notion de l'agir que vous développez dans le livre évidemment on s'attend un petit peu peut-être par paresse mais est-ce que vous fournissiez clé en main les solutions politiques concrètes qui une fois qu'on a traversé le livre et qu'on a compris ce que vous nous dites là c'est-à-dire cette réintégration de l'humain au sein du vivant on attend des solutions et là c'est vrai que le dernier chapitre est intéressant parce qu'il est un petit peu déstabilisant vous dites je cite que le livre n'a pas pour objectif de redonner sa puissance d'agir à un individu qui n'existe plus et que du coup il n'y a pas à revitaliser le combat politique et ça c'est intéressant parce que alors vous dites des choses que vous avez dites maintenant il faut acter la fin de l'universel d'une certaine manière puisque le vivant vit dans des situations multiples et là vous plaidez pour une éthique situationnelle un agir dans la complexité et l'idée du commun de la construction des communs que vous avez rapidement évoqué comme résistance pour être plus concret qu'est-ce qu'il est possible de faire une fois qu'on a travaillé à travers vos concepts notre positionnement quel est le côté concret de l'agir et de cette résistance par les communs alors c'est là où je trouve que l'obscurité de l'époque elle est vraiment obscure c'est-à-dire qu'il faut assumer ça il faut assumer ça quoi alors c'est vrai qu'on est trop habitué mais c'est très occidental ça mais bon l'occident a gagné le monde quand on pense à un problème on pense on veut bien se donner le mal de penser à un problème si il y a après la solution or le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas une solution dans l'horizon il y a une impensable il y a quelque chose il y a des noyaux comme ça des impensables dans l'horizon qui nous exige d'agir avec une certaine humilité une certaine humilité dans le sens de dire bon nous devons essayer de faire des choses mais déjà il y a à agir dans la compréhension de cette obscurité c'est-à-dire qu'il faut accepter ça il faut commencer à comprendre vraiment qu'on est dans une époque obscure alors à partir de là très concrètement c'est que comme l'image qui me permet à moi de continuer à vivre de continuer à être dans une certaine joie de l'agir l'image que j'ai c'est d'une multiplicité si la réalité actuelle c'est une sorte de dispersion de dispersion de tous les côtés des murs de tous les côtés comme on dit et bien c'est-à-dire faire de cette dispersion une multiplicité c'est-à-dire une multiplicité c'est quoi une multiplicité c'est des expériences concrètes très territorialisées dans lesquelles on essaye de voir comment on peut créer du commun comment on peut protéger la vie alors vous citez tout à l'heure Notre-Dame-des-Landes nous aussi on la cite effectivement Notre-Dame-des-Landes dans lesquelles les sadistes qui ne sont pas passés trois mois là-dedans c'est dix ans quand même de lutte et de réalité de vie ils disent nous ne défendons pas la nature nous faisons partie de la nature en train de se défendre c'est une expérience c'est-à-dire comment une expérience militante territorialisée c'est-à-dire qu'un zadiste ne peut pas être la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et après tout à coup aller faire autre chose ailleurs parce que la chose s'est faite avec les arbres avec la terre alors une expérience que j'ai vécue directement c'est quand une entreprise minière du Canada est arrivée au nord-ouest de l'Argentine et il a dit pour faire une minerie à la Silver a dit il y a quelques indiens qui habitaient là c'était vraiment très peu de monde on vous paye très cher pour que vous déménagez et j'ai assisté j'ai assisté j'étais vraiment vraiment étonné de voir ça à la réponse unanime de tous les indiens qui disaient mais comment déménager et vraiment dans leur chemin de penser d'agir déménager ne ressemblait à rien parce que déménager ça aurait signifié déménager eux la montagne les condors les lamins les quelques arbres c'est à dire que vraiment ils s'expérimentaient comme cette nature que les gens de Notre-Dame ont essayé d'arriver vers ça j'ai vu là ces communautés indiennes sans du tout faire l'apologie du bon sauvage ou des bêtises pareilles n'est-ce pas c'est juste chercher de voir comment c'est possible pour nous en tant qu'humains nous sentir intégrés en ensemble je crois qu'aujourd'hui la seule possibilité de résister à la destruction la seule possibilité d'agir c'est dans une multiplicité d'emplacements concrets comme Notre-Dame de la Honde ou d'autres dans lesquels on essaye de développer des modes de vie qui deviennent désirables et qui protègent la vie il faut qu'elles soient désirables parce que toute militance surmoïque disciplinaire ne marche pas il faut qu'elles soient plus désirables que ce que le système nous offre alors c'est vrai que dans mon expérience pour dire comme ça militante d'engagement je vois que dans les campagnes ça existe et en Amérique latine il y a une myriade comme ça d'expérience comme ça le défi c'est maintenant comme dans les villes comme dans les grandes villes on peut créer des unités comme ça des unités d'autoproduction dans lesquelles effectivement on tient compte de l'écosystème qui est la ville parce que si on a simplement une idée de champ c'est pas une idée de dire comment je fais ça dans la campagne alors là on passe un peu à côté de la plaque parce que la plupart des humains vivent dans des grandes villes alors aujourd'hui le défi c'est ça le défi c'est comment on peut créer des unités comme ça des micro unités d'écosystèmes dans la ville qui est un réseau essaye de construire et de protéger la vie mais c'est vrai que là-dessus moi et Bastien dans notre bouquin dans notre travail dans les collectifs on n'est pas des prophètes du tout c'est-à-dire on essaye de penser on essaye d'accompagner nos lecteurs dans cette pensée et après au moment du pari on dit bon mais maintenant qu'on a plus ou moins compris voilà de quel côté on croit qu'il faut parier mais on n'est pas des prophètes on n'a pas de ligne merci beaucoup et on pourrait citer dans ces résistances qui sont nombreuses en France on parle souvent de la ZAD on parle moins souvent de la résistance en Italie des notaves au projet de TGV entre Lyon et Turin qui est aussi une résistance territorialisée qui a été étudiée par Anaïta Grisonni une chercheuse voilà de ce point de vue-là Miguel Benastayag merci beaucoup pour toutes ces réponses pour vraiment cette clarté et dans le livre et dans l'entretien et j'invite évidemment tous les téléspectateurs et téléspectatrices à se plonger dans le livre qui je vous cite a un nombre de plis important et où il y a encore beaucoup de choses à découvrir donc merci merci beaucoup et à bientôt merci merci beaucoup à vous merci à Mola et voilà à bientôt j'espère à nouveau en présence oui merci merci merci